Assalamu alaikum warwami. Je suis venu au Sénégalais du Sibre de l'Université d'Ottawa. Je suis venu à mon père de l'Université d'Ottawa dans la Chambre. Je suis venu au Sénégalais du Sénégalais du Sénégalais du Sénégalais du Sénégalais et de l'Université d'Ottawa. De ce moment là, le Président de la République, Macky Sall, s'est livré à un exercice. L'exercice est livré au Sénégalais du Sénégalais. Parce qu'il y a un peu d'élections présidentielles, il n'y a pas de pouvoir parler parce que la Constitution n'a pas de parler. Mais cela, si vous avez une déclaration, vous voyez qu'il est le 18ème ou 19ème minute. Cela n'a rien à dire. Cela n'a rien à dire. Cela doit être aussi à l'exécution stricte des décisions de justice. Cela n'a rien à dire au Sénégalais. Ce que vous connaissez à la 3ème candidature du Sénégalais, c'est qu'il s'agit d'attendre. Il s'agit d'attendre à tous les moyens d'accord. Ce qui signifie globalement, c'est qu'il s'agit d'Ascan au Sénégal. Il s'agit d'attendre à tous les moyens d'attendre à la 3ème candidature. Il s'agit d'attendre à tous les moyens d'attendre. Parce qu'à ce que je suis dit au Sénégalais, c'est que le nez pas en 2019. Et ce qu'il a fait dans le 2ème mandat, sur le répression, la brutalité, l'emprisonnement, la torture, une tentative d'élimination et de liquidation d'adversaires politiques, C'est ce qu'il a fait à l'international. parce que les Sénégalais sont les plus en train de mener son mode de gouvernance en connaissance de cause de la demande dans les élections présidentielles. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'accord que l'on a fait un mandat pour faire un réfecte à l'élection. Donc, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de décision, il n'y a pas d'accord, il y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il y a une volonté pour le troisième mandat mais les Sénégalais ont barré la route par tous les mois. C'est ce qu'on a d'accord. Il y a des Sénégalais qui sont venus à un dialogue et tous ceux qui sont venus à l'élection pour légitimer les deals politiques. Ils sont venus à leur victoire parce qu'ils sont venus à dialoguer avec le président Macky Sall et ils sont venus à l'élection pour cela. D'abord, c'est ce qui est honte de la démocratie. Ils sont venus à la France, aux Etats-Unis, aux Belgiques, aux Dépites, et ils ont des limitations des mandats. Un chef d'état qui est venu au dernier mandat à ce qu'il y a un opposant qui est venu au dernier mandat et qui est venu au dernier mandat et qui est venu au dernier mandat. C'est un opposant politique qui est venu au dernier mandat. Demandait qu'ils respectent les loyers réglementaires. Mais il n'y a pas de soucis à dire que le chef de l'état, le président Macky Sall, il n'y a pas de déclarer le candidat ou il n'y a pas d'exiger. Et la preuve, il n'y a pas de soucis à dire que le dialogue est venu au bout de 19h59. Il n'y a pas de soucis à dire que Macky Sall est un candidat. Donc c'est sa décision personnelle. Il n'y a pas de soucis à dire que le président Macky Sall n'est pas de soucis à dire que le dialogue n'est pas de soucis à dire que le dialogue est venu au Sénégalais. C'est une tentative de manipulation qui est infructueuse. Ce qui est, quand le président Macky Sall est un candidat, il n'y a pas de soucis à dire que le Sénégalais il n'y a pas d'accord avec le soutien. Il n'y a pas d'accord avec le soutien. Il n'y a pas d'accord avec les déassins de la sénégale, il n'y a pas de soucis à dire que le ministre n'y a pas d'accord avec le soutien. Il n'y a pas d'accord avec le soutien. Les attitudes, les déulations, les déclarations peuvent régler la discrimination. Ce qui est un sénégalais se dit que le conseiller a désappré le 3ème mandat Macky Sall parce qu'un sénégalais ne s'est pas d'accord avec le soutien. Donc l'autre. à ce qu'il n'y a pas d'accord avec la 3ème candidature. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut veiller à l'exécution des décisions de justice. C'est ce qu'on doit faire. Parce que l'état de droit, la justice, c'est l'arbitré, l'arbitré, le contentieux. Et que les décisions, ce qu'on doit faire, n'est pas le seul. Donc c'est bien. Mais ce qu'on dit, c'est qu'on sait que les adversaires politiques ont dénoncé ces procès parce qu'il y a des juridictions d'exception. Il a violé ses droits. Il n'y a pas de procès équitable. Mais malgré tout, ils ont condamné 138 milliards. Maintenant, il y a deux actes. Est-ce qu'on doit prendre un huissier pour exécuter une décision ? Est-ce qu'on doit faire réquisition d'incarcération ? Est-ce qu'on doit faire des contraintes de parcours sur ces décisions ? Ce sont des décisions de justice. Si vous avez exécuté ces décisions, vous pouvez faire des décisions que vous avez exécutées. C'est ce que nous devons savoir. Le droit de la République ou le respect de la République. Voilà, les décisions de la justice. Respecter les décisions de justice. les décisions de justice. Les décisions de justice. Les décisions de justice. Il y a une grande porte. Parce que, en Sénégal, depuis 1967, et en 2000, ils ont voté, ils ont dit, les juridictions, les tribunaux, les prédicules, ils ont des prérogatives d'échouard citoyens de certains droits civils, politiques et de famille. Le droit de participer à l'élection. Le droit de participer à l'élection. Le droit de assumer une fonction publique. Le droit de témoigner. Le conseil de famille. En matière de tutelle. Etc. Mais, quand il y a des candidats sur le code électoral au Sénégal, il n'y a pas de condamner à une peine avec sursis. Pour 6 mois, il y a des candidats sur l'élection. Donc, il y a beaucoup de candidats sur l'élection présidentielle. Notamment, le président Ousmane Sonko. Ce n'est pas une décision de justice. Parce qu'aucune décision de justice n'a prononcé l'inéligibilité du président Ousmane Sonko. C'est une conséquence tirée par une loi électorale. unique. Il est important d'être ce qu'il est important. C'est une décision. C'est ce qui a décidé que vous avez fait leur dialogue grâce à ce que le président Ousmane Sonko. Le président Ousmane Sonko est un superbe, le président Ousmane Sonko. Le président Ousmane Sonko est un chef de parti. D'ailleurs, si vous avez fait un candidat ou que vous êtes en mariage malgré que la justice ou que la justice n'a pas été enWHI. On a été fait un bon président Ousmane Sonko s'éloigne. pour les gens qui font des crimes d'avance, ou qui font des viols, ou qui font des trafics de drogues internationales, si vous voulez que mon parti soit un candidat, vous pouvez le faire grâce à vous. Donc la conclusion de ce dialogue n'est pas une conclusion pour la paix et la stabilité nationale, parce que ce qui est dans les lois, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt général au réuni. Quand vous parlez, il y a des Sénégalais qui ont dit que ce qui a été fait, c'est des infractions contre la chose publique. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt général au réuni, il n'y a pas d'intérêt général au réuni. Soit qu'il n'y a pas d'intérêt général au réuni, c'est la chose publique, l'État, la sûreté de l'État, la Constitution, ou les particuliers qui sont des nits. Ils ont dit qu'il n'y a pas d'escroquerie portant sur les deniers publics, ou qu'il n'y a pas d'enrichissement illicite. Même si on n'y a pas d'intérêt général au réuni, il n'y a pas de dénoncer. Ils peuvent être en élection, ils peuvent être en train de savoir qu'il n'y a pas d'intérêt général. Mais quelqu'un qui sait qu'il n'y a pas d'intérêt général, même si tout le monde sait qu'il n'y a pas d'intérêt général, quelqu'un qui sait qu'il n'y a pas d'intérêt général, il n'y a pas d'intérêt général à l'élection présidentielle. Est-ce qu'il n'y a pas d'élection ou il n'y a pas d'élection ? Donc tout ça permet de nous conclure cette affaire. C'est-à-dire que si on veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt général, il n'y a pas d'intérêt général à l'élection. Il n'y a pas d'intérêt général à l'élection, parce qu'il n'y a pas d'intérêt général. Donc la candidature de tous les opposants, de tous les Sénégalais, la candidature du président Ousmane Sonko, particulièrement, qui ne veut pas être transjugé, il faut aussi m'en dire. Ce qui est, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt général à l'élection. Il n'y a pas d'intérêt général à l'élection. La République, ce qui est symbolisé, est le pouvoir de l'élection. Il n'y a pas d'intérêt général à l'élection.